Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois, pour avoir un avenir meilleur ? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible ? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui est un verbe, le verbe « movi ». Il n'a que 4 lettres et 2 syllabes. Donc « movi », une première syllabe, une deuxième syllabe. Donc première chose, en espéranto, la prononciation est régulière puisqu'on accentue toujours sur l'avant-dernière syllabe. Donc là, c'est la première. Donc « movi ». Lorsque l'enfant va apprendre à prononcer ce type de verbe, notamment si c'est un français, on va devoir à chaque fois lui rappeler que c'est « movi » et non pas « movi ». C'est déjà ça. C'est une manière de se distancier du français et d'apprendre à prononcer avec un peu plus de musique. Chose qui est extrêmement importante plus tard lorsqu'il va passer à l'apprentissage de l'anglais. Parce que de l'anglais, quand on n'a pas la bonne musique et quand l'accentuation n'est pas au bon endroit, il n'y a que les latins qui comprennent. Et l'accentuation de l'anglais n'est pas aussi régulière. Ce n'est pas toujours sur l'avant-dernière syllabe. Donc ça, c'est une première façon d'apporter quelque chose à l'enfant, rien qu'avec des verbes qui peuvent être similaires au français. Alors il se trouve que « movi » n'est pas similaire au français, et vous avez bien compris qu'il est similaire à l'anglais « to move ». Il a le même sens. Une deuxième subtilité qui va apparaître sur un verbe aussi simple, et ça, c'est une subtilité assez compliquée de l'espéranto, compliquée pas plus que ça, mais qui assure sa précision, et qui, pour les gens qui ne sont pas rigoureux, est un formidable chaustrap. Donc c'est aussi un moyen d'éduquer l'enfant à la précision et à la rigueur. « Movi » est un verbe qui est transitif. Alors qu'est-ce que ça veut dire « transitif » ? Ça veut dire qu'il a une action sur quelqu'un d'autre. Par exemple, si je dessine ici un personnage qui est en train de pousser un vélo. Je dessine toujours aussi bien, vous aurez remarqué, je n'ai toujours pas pris les cours de dessin qu'on m'a conseillé de prendre. Donc, cette personne, « Movas la Bicyclone ». Donc, on va l'appeler « Paul m'envas la Bicyclone ». Donc, j'ai un accusatif ici pour expliquer que c'est « Paul » qui bouge le vélo et pas l'inverse, sinon la phrase n'aurait pas de sens. Et surtout, « Movi » est transitif. Donc, dans ce cas-là, « Paul » bouge le vélo. Mais, si je veux exprimer autre chose, par exemple, « La voiture bouge ». Une voiture qui bouge. Cette voiture, elle est en train de se déplacer dans cette direction et elle bouge. Comment dire ça ? En espérant tout. Donc, on va avoir « La auto ». « La auto ». Et là, je ne peux pas dire « La automovas » parce qu'elle bouge soi-même. Donc, je vais ajouter un suffixe qui est « Ija ». « La automovijas ». Et ce suffixe, le suffixe « Ija » qui, on pourrait expliquer comme étant le suffixe qui permet de donner une action sur soi-même mais qui, en termes grammaticals, a la particularité de transformer un verbe transitif en verbe non transitif permet donc de dire que « La auto » se bouge. Donc, à chaque fois qu'on va avoir besoin de transformer un verbe transitif en verbe non transitif on va utiliser le suffixe « Ija ». Donc, ça, c'est un verbe non transitif. « Moviiji » est non transitif alors que « Movi » était transitif. Donc, l'immense majorité des verbes est transitif mais certains doivent être appris parce que ce n'est pas forcément évident. Alors, le français a également ce genre de notion un transitif non transitif sauf qu'on ne les voit pas parce que souvent, il n'y a pas de conséquences. Mais là, la présence d'un accusatif permet de clairement voir est-ce que l'enfant a compris l'enfant, le locuteur est-ce qu'il a compris ce qu'il dit est-ce qu'il a compris les mécanismes de la langue. En plus de « IJ », on a un suffixe qui est « Ig » et qui, lui, permet de transformer les verbes non transitifs en verbes transitifs. Mais c'est une autre histoire dont je parlerai dans un prochain épisode. Merci de votre attention et à bientôt !